Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Dans cette période où dans les communautés séfarades on a commencé à faire les slichotes, j'aimerais attirer votre attention sur deux points concernant justement ces slichotes, ces prières de demande de pardon, qui sont un peu préparatifs à Kippour, qui est le jour du pardon par excellence, le jour où on retrouve ces slichotes d'une façon très présente. On peut dire que les slichotes on peut les faire seuls, oui, à la rigueur, la plupart des parties des slichotes peuvent se réciter seules. Il y a deux choses qui posent problème à réciter seules quand on fait les slichotes. La première, ce n'est pas des moindres, c'est la récitation des 13 attributs divins de Miséricorde. Vous savez quand ça commence avec la phrase Cette récitation qui est en fait des versets de la Torah, du livre de l'Exode, lu en qualité des 13 attributs divins de Miséricorde, ne peut se lire que si on est avec Aminiane. Donc quand on prie avec Aminiane, on fait les slichotes avec Aminiane, on peut les faire. Et c'est vrai que c'est une partie importante des slichotes. Mais si ça manque, ça manque. L'autre partie qu'on ne peut pas faire sans Aminiane, bien que cela est sujet à discussion, ce sont les parties en araméen. La plus grande partie des slichotes est composée en hébreu, en la Shona Kodesh. Toutefois, il y a certains passages comme Rahmanait, Karlan Ka'emé d'Avram Rihima, ou Mahé, Omasé, Maranavish Meya. Il y a donc des passages qui sont en araméen. Ces passages qui sont en araméen, comme on dit que les anges ne comprennent pas l'araméen, ils ne peuvent pas amener cette prière dans le ciel. Donc on est obligé d'avoir la présence de Dieu. Et pour qu'il y ait la présence de Dieu d'une façon claire, il faut qu'il y ait le minyan. Voilà pourquoi on ne pourrait lire les parties en araméen que si on est minyan. Alors je dis on ne pourrait lire parce que c'est vrai qu'il y a un débat et certains grands maîtres considèrent qu'on pourrait faire même les parties en araméen, même si on est seul. Certains vont trancher la poire en deux en traduisant les parties en araméen en la Shona Kodesh. Et au lieu de, dans certains livres comme dans le Hishmat Silyar, on retrouve les parties en araméen traduits en hébreu, en la Shona Kodesh, en langue sainte. Et donc dans ces cas-là, on pourrait les réciter même si on est seul. Ça ne pose aucun problème. Ça c'est un premier point. Le deuxième point qui est remarquable au propos des Slychot, c'est que qui dit Slychot dit se lever tôt et la fatigue peut se remarquer. Si une personne ne peut pas se lever tôt, est-ce qu'il est possible de faire les Slychot à un autre moment que très tôt le matin avant la prière du matin ? La réponse est, eh oui, on pourrait faire les Slychot même après l'office du matin, on pourrait les faire les Slychot même en début d'après-midi, avant l'office de Minra. Par contre, on ne doit pas les faire après la prière de Harvit, après la prière du soir, au début de la nuit. La récitation des 13 attributs divines miséricordes est antinomique avec ce moment-là. Donc s'il y a un seul moment où on ne peut pas faire les Slychot, c'est depuis la prière du soir et le début de la nuit. Toutefois, certains vont dire que si on fait en même temps qu'Israël, puisqu'en Israël certains font les Slychot, juste à partir de minuit solaire, à la moitié de la nuit. Alors si on fait les Slychot juste à la moitié de la nuit, eh bien donc ça c'est possible, qu'on soit en Israël ou en dehors d'Israël. Mais en Israël, ce milieu de nuit va tomber beaucoup plus tôt que le milieu de la nuit en France ou aux Etats-Unis encore. Et donc certains vont autoriser qu'en Europe, on puisse faire les Slychot indexés sur l'horaire d'Israël. C'est sujet de discussion, certes, mais certains soutiennent que ce serait possible. En tout cas, on pourrait le faire si on suit en direct les Slychot, comme ça se fait avec satellite ou par transmission en direct des Slychot à partir du Kotel. Eh bien on pourrait non seulement les suivre, mais même répondre amènent aux Kaddish, amènent aux Bénédictions, même répondre aux 13 attributs divines miséricordes qu'on ne peut pas faire si on est seul. Mais si on suit les Slychot en direct, eh bien on pourrait. Quand c'est en direct, seulement en direct, parce que si c'est enregistré et qu'on entend un replay, quelque chose qui est en décalé par rapport au direct, alors là ce ne sera pas possible. Excellente journée.